Il aura clairement été l'un des premiers à nous asséner ce que nous appelions alors une véritable clac-nec-gène et bien lui c'est black myth wukong dévoilé il ya maintenant quatre ans de cela et que l'on doit au studio chinois game science créé par d'anciens du géant tencent et bien ce titre action aventure rpg biberonné à l'esprit souls like puis son âme dans la légende chinoise du singe pèlerin popularisé par le roman de wu shen en est connu sous le nom de la pérégrination vers l'ouest chez nous un titre qui met en scène sous wukong un singe immortel qui faisait route vers l'inde en se protégeant grâce à un bâton et volant à l'aide d'un nuage magique voilà ça vous rappelle rien oui bah évidemment c'est la même légende dont se sont inspirés mais moult production comme dragon ball évidemment mais ça s'arrête pas là puisque bowser de mario ce serait inspiré d'un des monstres du roman league of legends propose des personnages inspirés du héros ou encore enslave qui a librement adapté l'histoire bref black miss wukong tourne sous unreal engine 5 et depuis ses premiers pas il fait particulièrement salivé alors alors si aujourd'hui on se retrouve c'est tout simplement pour voir qu'est ce qui donne un peu plus concrètement et après deux heures de jeu oui et bien à quelques semaines de sa sortie maintenant puisqu'il est prévu pour le 20 août prochain sur ps5 xbox series et pc nous allons découvrir ensemble les retours des premiers tests alors installez vous confortablement il ya beaucoup de choses intéressantes à voir avec des belles forces mais aussi un petit bémol qui est souligné bref bah je vous en parle maintenant plusieurs médias internationaux comme pc gamer hygiène ou encore games radar ont ainsi pu approcher le jeu et ont partagé leur première sensation manette en main après deux heures je vous mets évidemment les liens des prévues intégrales dans la description mais l'on commence un petit peu par l'ambiance générale et le style et là on a games radar qui nous souligne à quel point black miss wukong ressemble finalement plus aux jeux god of war moderne et moins à dark souls ça c'est assez surprenant quand même ce qu'ils disent c'est visiblement agréable à jouer c'est extrêmement beau en mouvement et c'est peut-être le meilleur rpg d'action depuis lies of pique quand même soit dit au passage et qu'un gros gros souls like alors selon pc gamer même si l'on meurt fréquemment évidemment le jeu est quand même plus accessible et un peu moins exigeant qu'un elden ring et ça je pense que ça risque de rassurer quand même certains joueurs qui précise bien d'ailleurs dans cette preview que le bâton est la seule arme du jeu mais elle pourra être améliorée grâce à des objets équipables alors pour manier ce 10 bâtons on va disposer en fait de trois postures qui sera possible de changer à la volée chacune disposant naturellement davantage et d'inconvénients qu'il vous faudra maîtriser et les postures en fait évidemment vont avoir un impact sur la puissance des coups à asséner on va retrouver la smash form la pillar form et la stress form et c'est intéressant aussi de noter qu'en fonction du rythme des attaques la portée de votre arme variera et que si les attaques légères accumuleront des points de focus et bien vous pourrez les consommer via les attaques lourdes le tout étoffé d'un système de combo qui visiblement est assez puissant alors on va rentrer doucement mais sûrement un peu plus dans le gameplay pour voir un petit peu quels sont là la base le socle du jeu et en l'occurrence on a pc gamer et games radar qui tous les deux précise que au niveau du gameplay on va avoir aussi des arbres de confètes de compétence avec un pour les sorts mais qui n'était pas disponible dans la démo à laquelle ils ont pu jouer un pour les avantages plus généraux et un troisième pour les styles de combat que je vous ai évoqué il ya un instant qui sont les trois postures distinctes alors on va aussi retrouver quatre emplacements pour les sorts magiques parce que le jeu fait vraiment la pare-vel aux transformations j'y reviendrai dans quelques instants et par exemple en battant un boss on va pouvoir ensuite utiliser sa forme vous allez comprendre dans quelques instants donc l'un des principaux sorts qui était présent dans la démo et qui est évoqué par les différents médias c'est le sort d'immobilisation qui permet en fait de geler les adversaires apparemment c'est un sort qui est extrêmement puissant puisque c'est gelé les adversaires les petits adversaires mais aussi les boss pour pouvoir enchaîner ensuite les coups alors ce qui est notable c'est que le cooldown en revanche est extrêmement long c'est à dire c'est un sort très puissant mais il ya quand même 50 secondes de cooldown donc on peut pas le l'enchaîner à l'envie et j'ai envie de dire tant mieux sinon ça casserait quand même un peu l'intérêt un autre sort aussi et je vous disais impossibilité après avoir terrassé un boss et là c'était un boss qui ressemblait à un homme loup visiblement et bien de l'équiper et là en l'occurrence et bien d'avoir accès à des capacités très puissante comme la possibilité d'enchaîner des coups enflammés mais avec un cooldown encore plus long cette fois ci mais c'est pas tout on va pouvoir revêtir aussi de nombreuses formes je vous le disais et je me souviens qu'initialement les développeurs évoquaient la possibilité de revêtir pas moins de 72 formes distinctes chacune disposant évidemment de spécificités alors il y en a quelques unes qui ont été présentées mais pas toutes encore j'espère j'espère véritablement qu'au final ils iront vraiment jusqu'au bout de cette idée et de voir un peu ce que cela pourra apporter parce que je me dis que si on peut se transformer en autant de formes différentes ça va permettre en plus de personnaliser un petit peu son aventure parce que chacun pourra comme ça alterner et voir un petit peu les capacités qui lui sient le mieux alors on enchaîne et on a en l'occurrence la hygiène qui revient sur un point important et qui souligne je cite et je traduis après deux heures de jeu avec le chapitre d'ouverture donc cette démo et bien le journaliste est reparti encore plus excité qu'à son arrivée ça c'est quand même extrêmement bon signe la première chose qu'il a remarqué en commençant à jouer c'est à quel point black miss wukong est fluide et rapide à contrôler il souligne que de nombreux souls like sont construits sur la base d'un combat un peu plus lent et plus méthodique mais que black miss wukong se montre exceptionnellement rapide et agile mais là il ya un point qui est notable c'est qu'en fait il n'y a pas de bouton de parade le jeu en fait est essentiellement lié à ce que vous voyez là c'est à dire le fait de pouvoir utiliser son bâton alors on peut le faire tournoyer pour bloquer certains projectiles mais en l'occurrence les attaques principales au corps à corps extra devront être esquivés et donc est souligné qu'il existe un système d'esquive de style bayonetta dans lequel on va pouvoir esquiver jusqu'à trois fois très rapidement mais après la troisième esquive et bien on va être puni par un long temps de récupération pour essayer d'empêcher et bien les joueurs de d'appuyer constamment quoi esquive 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 effectivement en revanche des esquives parfaitement synchronisés au moment précis des coups et bien seront récompensés avec une concentration supplémentaire et une fois cette barre de concentration remplie et bien vous allez obtenir un point de concentration qui vous permet d'enchaîner une attaque puissante dans votre chaîne de combo avec une grosse quantité de dégâts à la clé alors tout ça pour l'instant serait le monde merveilleux et idyllique mais et c'est là où je trouve que c'est intéressant il ya quand même un bémol il ya un bémol que l'on retrouve un peu en fil rouge des différentes previews et c'est là que je trouve c'est plutôt intéressant de pouvoir le noter c'est quelque chose que précise par exemple game hasard qui dit les niveaux sont si incroyablement détaillé qu'il est souvent difficile de savoir quelles zones sont réellement explorables on y rencontre de nombreux murs invisibles et des impasses cela dit l'exploration était plutôt minime car la démo ressemblait davantage à un boss rush avec deux cours en tract visiblement le jeu complet est plus ouvert avec plusieurs chemins secondaires quête de pnj est secret mais le monde de black myth wukong ne rappelle pas l'ambiance dark souls encore moins elden ring tout en restant un endroit fascinant alors c'est intéressant parce que je me souviens lors de la gamescom de l'année dernière j'avais pu mettre la main sur le jeu et là encore la démo qui était présentée c'était essentiellement du boss rush plusieurs boss etc et donc pour l'instant c'est quand même vraiment ça qui émerge c'est que toute la partie exploration est quand même vraiment mise de côté c'est à dire celles et ceux qui pensaient que ça allait être une sorte de grand elden ring mais dans un autre style d'univers agrémenté de combats de boss bah on n'en prend pas forcément totalement le chemin et quand je lis alors après attention c'était une démo etc mais que il ya quand même énormément de murs invisibles et autres j'espère j'espère quand même que ça n'amoindrira pas trop la capacité à s'immerger parce que quand je vois ce visuel là je me dis on a envie de s'y perdre mais c'est quand même un point qui est souligné à plusieurs reprises regardez par exemple pc gamer là encore trouve que l'exploration est pas si excitante que ça et parle même un peu quelque part d'une sorte de remplissage entre deux boss là ça refroidit quelques peu en soulignant ceci black wind mountain la zone de la démo est un espace magnifique d'une densité convaincante en matière de végétation et de couverture arborée mais vous pouvez regarder beaucoup plus loin que vous ne pouvez réellement aller le monde de black miss ou du moins cette première zone est mieux décrit comme un réseau de sentiers de randonnées et étroits et flanquer de tous côtés par des murs invisibles vous voyez ça revient quand même systématiquement même les endroits où je pensais pouvoir atteindre quelque chose avec certitude comme derrière une faible barrière de rochers ou de buissons étaient des murs déguisés je ne me sentais pas pousser vers un chemin particulier mais chaque itinéraire était essentiellement un entonnoir qui menait à une récompense un coffre au trésor du matériel de mise à niveau ou parfois un mini boss en option je soupçonne que cela signifie que les espaces entre les combats de boss seront le point faible de black miss wukong et là c'est vrai que moi un petit personnel ça me refroidit un tout petit peu parce que si en fait c'est vraiment juste petit perso boss petit perso boss petit perso boss et que tu te sens un peu comprimé alors que dans tous les trailers extra effectivement on voit super loin il ya des panoramas qui sont magnifiques et c'est ce qui est décrit mais cette phrase pour qu'elle résonne de manière intéressante on voit plus loin que ce que là où on peut aller réellement ce qui est tout à fait l'inverse des jeux justement from software ou quasiment tout ce que l'on voit même au loin citadelle éloigné etc un moment ou un autre on pourra y aller et c'est ça justement qui donne aussi le sens du voyage exceptionnel d'un jeu comme elden ring par exemple alors c'est une démo les démos elles sont souvent faites pour que le studio dirige les médias les joueurs vers des points d'intérêt spécifique pour leur montrer comment ça fonctionne etc peut-être que ce sera pas le cas dans la version définitive et je croise des doigts à titre personnel je l'espère parce que les boss a l'air d'aller le système de combat il a l'air d'être bien réfléchi on voit qu'au final dans les différents bilans de ses previews au final ils ressortent très convaincus etc mais c'est vrai que voilà le côté exploration semble en réalité un peu mis en retrait du moins c'est ce qui transpire un petit peu de ses premières sensations après deux heures de jeu combat de boss épique univers et histoire cohérents unreal engine 5 somptueux mais mais on se sent un petit peu à l'étroit visiblement bah écoutez tout cela sera à confirmer alors l'avantage c'est que ça va aller relativement vite puisque le jeu étant prévu pour le 20 août prochain bah ça y est on est bah on est presque presque à deux mois maintenant deux mois alors que ça fait quatre ans qu'on en parle et que véritablement la fièvre s'était emparé de tout le monde et franchement je peux le comprendre et j'en fais largement partie bah écoutez vous me direz un petit peu ce que vous en attendez de ce black miss wukong on aura l'occasion de revenir dessus évidemment mais voilà les choses se précise un peu et on commence à un petit peu mieux cerner ce qu'il en est réellement enfin franchement waouh que l'aventure a l'air quand même immersive j'espère juste qu'on nous laissera un tout petit peu aller nous balader de ci et de là parce que construire un monde aussi visuellement impactant ça donne envie qu'on nous lâche un tout petit peu la main mais c'est pas du tout un open world ça a l'air d'être très très cloisonné pas par ici pas par ici je suis en écarte un tout petit peu c'est juste parce qu'il y a un tout petit trésor mais revient dans le droit chemin ensuite voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur ces premières impressions ces premiers tests réalisés manette en main avec et bien différents médias internationaux qui ont pu approcher le jeu vous me direz ce que vous en attendez à moins de deux mois enfin deux mois maintenant du lancement du jeu je vous dis aussi une toute petite chose c'est que aujourd'hui et dans les jours à venir attention ça va envoyer sur la chaîne j'aurai beaucoup de choses à vous livrer avec avec des impressions manette en main réalisée par moi même donc restez bien vigilant restez bien connecté assurez vous d'avoir coché la petite cloche qui se trouve ici pour être signalé de l'arrivée de prochaines émissions qu'il s'agisse de live ou de vod parce que croyez moi ça va enchaîner en attendant si cette émission vous a intéressé n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis aussi à partager cette émission sur vos réseaux sociaux moi je vous donne rendez vous très alors très bientôt et d'ici là vive notre passion du jeu vidéo ciao